Je vous propose aujourd'hui de méditer à partir de ce passage de la lettre aux Galates, chapitre 3, versets 1 à 5. Ô Galates, sans intelligence, qui vous a ensorcelé ? À vos yeux pourtant ont été dépeints les traits de Jésus-Christ en croix. Je ne veux savoir de vous qu'une chose. Est-ce pour avoir pratiqué la loi, que vous avez reçu l'esprit, ou pour avoir cru à la prédication ? Êtes-vous à ce point dépourvu d'intelligence que de commencer par l'esprit pour finir maintenant dans la chair ? Est-ce en vain que vous avez éprouvé tant de faveurs et ce serait bel et bien en vain, Celui donc qui vous prodigue l'esprit et opère parmi nous les miracles, le fait-il parce que vous pratiquez la loi ou parce que vous croyez à la prédication ? Les Galates sont des païens qui ont été évangélisés par saint Paul. Et dans les débuts de la chrétienté, il y a eu ce débat. Devait-on imposer la circoncision aux non-juifs qui adhéraient à la foi au Christ Jésus ? Ainsi, dans toute la lettre aux Galates, saint Paul insiste bien sur le fait que c'est la foi qui sauve, et non la foi au Christ, et non l'obéissance à la loi. On voit dans ce passage quelque chose qui est très fréquent, cette tentation du retour en arrière, de revenir à ce qu'on a connu, à ces repères qui ont été les nôtres, à vouloir finalement s'imposer à un carcan dont Jésus lui-même a affranchi les croyants, le carcan de la loi. Jésus nous en a affranchi. Déjà, dans le livre du Deutéronome, dans l'Ancien Testament, chapitre 30, verset 6, on lit « L'Éternel, ton Dieu, circonciera ton cœur et le cœur de ta postérité, et tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme, afin que tu vives ». Jésus lui-même, interrogé par un scribe, nous dit que le premier commandement, le plus grand, c'est « Tu aimeras ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et ton prochain comme toi-même ». Il nous dit que c'est le plus grand des commandements. Jésus, dans cette parole, nous ramène au cœur, plutôt qu'à la religiosité extérieure, à toujours revenir au cœur. Et dans la lettre aux Romains, chapitre 2, verset 29, saint Paul le redit « La circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit ». Alors, on voit cette opposition, et c'est mon premier point, qu'aborde saint Paul entre la loi et la foi. Jésus est venu pour rendre témoignage à la vérité. C'est ce qu'il répond à Ponce Pilate qui l'interroge. Et il nous dit que la vérité nous rendra libres. Et c'est l'esprit qui nous conduit vers la vérité tout entière. Là encore, c'est Jésus qui nous le dit. Alors, je voudrais prendre un exemple tout bête. Celui de l'enfant qui a appris à marcher, qui sait marcher, et qui, avant de savoir marcher, a commencé par se déplacer avec le quatre pattes. À partir du moment où il a découvert qu'il pouvait tenir debout et avancer sur ses deux pieds, en ayant la possibilité de voir autour de lui parce qu'il est beaucoup plus grand en position debout, qu'il a accès à beaucoup plus d'informations visuelles, qu'il peut voir au-dessus de certains objets, il peut appréhender son monde autrement. Bien, cette nouvelle capacité lui procure une autonomie et une liberté beaucoup plus grande qui fait que spontanément il va abandonner ce moyen de se déplacer qu'était le quatre pattes au profit de la marche. Et il n'y reviendra plus jamais à cette étape qui a précédé la marche. Alors, on peut l'appliquer, cette comparaison, effectivement, à la maturité spirituelle qui fait qu'à un moment donné, la loi est nécessaire. Elle l'a été pour le peuple d'Israël dans son périple depuis l'Égypte pour aller vers la terre promise. La loi donnée à Moïse était une étape nécessaire. Elle a ouvert les yeux au peuple sur la nature du péché, la nature de l'homme pécheur qui a besoin de Dieu pour être libre. Mais elle n'est pas suffisante. L'homme a besoin de l'Esprit, celui que Jésus a libéré sur la croix pour notre salut, pour nous conduire vers la vie tout entière, vers cette pleine liberté d'enfant de Dieu. Et saint Paul nous dit dans Galates 3, les versets 23 à 27, ainsi la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue, car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu le Christ. Donc, saint Paul compare la loi à un pédagogue qui nous a conduits au Christ. Mais une fois que l'on a accepté le Christ dans notre vie, une fois que l'on a choisi le Christ, qu'on a mis sa foi en lui, alors, c'est par l'Esprit que nous sommes conduits et non plus par la loi. Jésus nous dit en Jean 16, versets 12 et 13, « J'ai encore beaucoup à vous dire, mais vous ne pouvez pas le porter à présent. Mais quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous introduira dans la vérité tout entière, car il ne parlera pas de lui-même, mais ce qu'il entendra, il le dira et il vous dévoilera les choses à venir. » Si saint Paul dans sa lettre aux Galates oppose la loi et la foi, il oppose également l'Esprit et la chair. Dans cette même lettre aux Galates, un peu plus loin, nous trouvons en chapitre 5, versets 16 à 25, « Or, je le dis, laissez-vous mener par l'Esprit et vous ne risquerez pas de satisfaire la convoitise charnelle, car la chair convoite contre l'esprit et l'esprit contre la chair. Il y a entre eux antagonisme, si bien que vous ne faites pas ce que vous voudriez. Mais si l'esprit vous anime, vous n'êtes pas sous la loi. Or, on sait bien tout ce que produit la chair, fornication, impureté, débauche, idolâtrie, magie, haine, discorde, jalousie, emportement, dispute, dissension, scission, sentiment d'envie, orgie, ripaille et choses semblables. Et je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, que ceux qui commettent ces fautes-là n'hériteront pas du royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit est charité, joie, paix, longanimité, serviabilité, bonté, confiance dans les autres, douceur, maîtrise de soi. Contre de telles choses, il n'y a pas de loi. Or, ceux qui appartiennent au Christ Jésus ont crucifié la chair avec ses passions et ses convoitises. Puisque l'esprit est notre vie, que l'esprit nous fasse aussi agir. Dans l'évangile de Jean, chapitre 6, verset 63, Jésus nous dit « C'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. » Prenons une métaphore toute simple, l'enfant et le feu. Qu'est-ce qu'on dit à un petit enfant ? ne touche pas les flammes, ça brûle. C'est un interdit. C'est une loi, une mise en garde pour le protéger du mal. C'est exactement le but de la loi qui a été reçue par Moïse. On a tous fait l'expérience un jour de désobéir et de se brûler parce que c'est papa ou maman qui nous dit que ça brûle mais moi je n'en ai jamais fait l'expérience et l'interdit génère la transgression. Si l'on nous interdit quelque chose, d'autant plus si l'on a le sentiment que l'autre en a fait l'expérience et pas nous, eh bien on va convoiter cette chose. La convoitise apparaît et chez le petit enfant c'est flagrant. La loi sert à ça. elle met en évidence le péché originel dans le cœur de l'homme. Le péché originel qui consiste à se dire on me refuse quelque chose comme le fruit de l'arbre au milieu du jardin. On me refuse quelque chose c'est interdit. L'interdit est vécu comme un refus. On ne veut pas me le donner. Donc une absence de bien. Cette personne ne veut pas me donner ça. Elle n'est donc pas bonne. Elle n'est pas gentille. Dire à un enfant tu ne veux pas me donner ça. Tu n'es pas gentil. Cette attitude s'oppose à la foi qui nous dit que quelles que soient les circonstances eh bien Dieu veut mon bien. Dieu est bon. Alors une fois devenu grand on apprend à maîtriser le feu. On apprend à l'utiliser un bon escient pour notre confort et le danger qu'il peut représenter est bien intégré. On sait comment l'utiliser et comment s'en préserver. Les mises en garde sont désormais inutiles. On n'a plus besoin de la loi d'autrefois de la parole du parent qui nous disait attention on n'a plus besoin de cet interdit parce qu'on a conscience de la valeur de ces mises en garde qui quand on était petit voulaient simplement nous protéger. Mais une fois adulte on n'en a plus besoin. C'est une sorte de parabole pour nous aider à comprendre que l'esprit nous libère de l'obéissance à la loi. il nous libère des convoitises de la chair de ce réflexe. L'esprit nous fait trouver notre bien en Dieu seul. Et ce qui sous la loi était perçu comme un interdit devient dans la foi l'occasion une occasion de plaire à Dieu. Prends le pas sur la loi et tous ses interdits. Ce désir de lui plaire nous protège des convoitises de notre chair. C'est l'esprit qui est vivifié comme nous dit Jésus et nous fait vivre en enfant de Dieu. Ce désir de plaire à Dieu nous installe dans une certaine pauvreté face à lui. Nous sommes des pauvres qui attendons tout de lui. C'est mon troisième point dans Saint Luc chapitre 6 verset 20 les béatitudes. Jésus nous dit heureux vous qui êtes pauvres car le royaume de Dieu est à vous. Il y a une troisième opposition. C'est la tentation des richesses qui s'oppose à la recherche de la vie éternelle. Dans 1 Timothée chapitre 6 verset 10 à 14 Paul nous dit Car la racine de tous les maux c'est l'amour de l'argent. Pour s'y être livré certains se sont égarés loin de la foi et se sont transpercés l'âme de tourments sans nombre. Pour toi homme de Dieu fuis tout cela poursuis la justice la piété la foi la charité la constance la douceur combat le bon combat de la foi conquière la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et en vue de laquelle tu as fait ta belle profession de foi en présence de nombreux témoins je t'en prie devant Dieu qui donne la vie à toute chose et devant le Christ Jésus qui sous Ponce Pilate a rendu son beau témoignage garde le commandement sans tâche et sans reproche jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus Christ en effet la recherche des richesses nous détourne de cette seule richesse cette perle précieuse dont parle l'évangile qui est la vie en Dieu dans Matthieu chapitre 21 nous voyons Jésus chassant les marchands du temple qui leur dit il est écrit ma maison sera appelée une maison de prière mais vous vous en faites un repère de brigands il y eut aussi des aveugles et des boiteux qui s'approchèrent de Jésus dans le temple et il les guérit on voit bien dans cet évangile que même dans la sphère spirituelle et religieuse la tentation de monnayer voire de gagner de l'argent de manipuler pour obtenir de l'argent peut toujours être présent peut toujours exister les grâces de Dieu ne se monnayent pas et Jésus nous le montre en guérissant largement ces personnes qui attendaient un miracle de Dieu dans le temple et il le fait gratuitement on a aussi l'exemple de Simon le magicien dans les actes des apôtres chapitre 8 versets 9 à 20 Simon le magicien veut acheter l'Esprit Saint aux apôtres en disant donnez-moi ce pouvoir à moi aussi pour que tous ceux à qui j'imposerai les mains reçoivent l'Esprit Saint la foi n'a rien à voir avec la magie et il peut y avoir également dans l'église dans nos églises une mentalité magique si je fais ceci si je donne la dîme si je donne à la quête si je fais un don à l'église etc si j'accomplis tel service alors j'obtiendrai cette grâce que je demande à Dieu or Jésus nous montre que la grâce de Dieu est totalement gratuite elle ne se mérite pas il n'y a rien à faire ni rien à monnayer pour l'obtenir comme Jésus le dit à Marthe avant la résurrection de Lazare crois seulement et tu verras la gloire de Dieu la seule chose qui est exigée de nous c'est la foi et si j'ai la foi c'est bien l'oeuvre de l'Esprit en moi je ne peux m'attribuer même ce mérite mais cette foi a un ennemi c'est le démon et c'est en nous faisant pécher que le démon va chercher à détruire cette foi et Saint Paul dans Ephésiens 4 verset 27 nous dit ne donnez pas prise au diable dans l'évangile de Jean 10 10 il est décrit comme un voleur le voleur ne vient que pour dérober égorger et détruire moi nous dit Jésus je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance donc le démon est décrit comme un voleur il est décrit aussi comme un menteur et il va toujours essayer d'exciter en nous tout ce qui peut nous faire pécher nous faire doter de Dieu nous faire prononcer des paroles de malédiction de défiance il va tâcher d'agiter notre âme le plus possible pour affaiblir notre foi et nous empêcher d'utiliser l'autorité d'enfant de Dieu que Jésus nous a acquise sur la croix dans ce passage des Galates que j'ai lu au début de cette méditation saint Paul nous dit celui donc qui vous prodigue l'esprit et opère parmi nous les miracles fait-il parce que vous pratiquez la loi ou parce que vous croyez à la prédication donc à la parole de Dieu cette parole donnée par les par les apôtres mes paroles a dit Jésus sont esprits et elles sont vies donc on le voit la parole est au centre c'est par elle que se font les miracles c'est par elle que l'esprit peut opérer et donner la foi éveiller à la foi et on le voit le démon connaît l'importance de cette parole il connaît aussi la puissance de cette parole sa puissance de vie en proverbe la parole de Dieu nous dit la vie et la mort sont au pouvoir de la langue donc le démon va s'efforcer de nous faire pécher en utilisant la parole dans Jacques chapitre 1 verset 19 et 21 nous disons sachez-le que tout homme soit prompt à écouter lent à parler lent à se mettre en colère car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu c'est pourquoi rejetant toute souillure et tout excès de malice recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes et dans Matthieu chapitre 12 verset 36 or je vous le dis de toute parole sans fondement que les hommes auront proféré ils rendront compte au jour du jugement car c'est d'après tes paroles que tu seras justifié et c'est d'après tes paroles que tu seras condamné donc pour mener le bon combat de la foi nous devons être vigilants Jésus nous appelle à cette vigilance dans l'évangile de saint Luc chapitre 11 verset 20 à 23 alors qu'il vient d'expulser des démons il dit mais si c'est par le doigt de Dieu que j'expulse les démons c'est donc que le royaume de Dieu est arrivé jusqu'à vous lorsqu'un homme fort et bien armé garde son palais ses biens sont en sûreté mais qu'un plus fort que lui survienne et le batte il lui enlève l'armure en laquelle il se confiait et il distribue ses dépouilles donc nous voyons à quel point c'est important d'être vigilant de conserver de conserver cette armure de la foi en ne laissant pas le démon nous enlever cette armure nous la prendre ça suppose d'être constamment dans la vigilance d'appliquer d'appliquer cette vigilance aux paroles que nous laissons sortir de notre bouche est-ce que ces paroles vont édifier est-ce que ce que je vais dire est vrai est-ce que c'est utile voilà on peut la faire passer faire passer nos paroles par ses trois tamis mais toujours se demander qu'est-ce que Jésus aurait dit dans telle situation qu'est-ce qu'il aurait fait suivre le Christ c'est vivre de la vie de l'esprit alors c'est le cinquième point que je voudrais aborder saint Paul nous dit dans 1 Timothée 5 verset 19 n'éteignez pas l'esprit c'est par la lumière de l'esprit en nous que nous pouvons percevoir les manœuvres de l'ennemi du démon et les déjouer et vous connaissez sûrement l'expression qui dit que la nuit tous les chats sont gris effectivement sans lumière on ne peut distinguer les différences tout nous semble pareil et dans Matthieu 5 verset 14 et 15 Jésus nous dit que la lampe doit être mise non sous le boisseau mais sur le chandelier pour qu'elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison pour nous cette lampe c'est d'abord la parole donnée c'est avoir la Bible constamment ouverte dans notre esprit pour que la parole de Dieu éclaire nos pensées les replis de notre âme de sorte que nous puissions discerner les insinuations les mensonges ou les tentations du démon de ce qui vient de la part de Dieu de ce qui est donné par l'esprit Jésus dit encore vous êtes la lumière du monde et saint Paul dans 1 Corinthiens 6 19 ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même donc nous sommes le temple du Saint-Esprit nous sommes cette maison où la lumière brille pour tous ceux qui habitent la maison la lumière est le signe que la maison est habitée donc si nous sommes le temple de Dieu nous devons veiller comme nous le dit saint Paul à ne pas éteindre l'esprit à ce que cette lampe de l'esprit reste constamment allumée en nous alors je voudrais lire ce passage dans Saint-Luc chapitre 11 où Jésus vient de chasser un esprit impur d'un homme plus exactement un démon muet qui rendait cet homme muet et Jésus nous dit au verset 24 et suivant lorsque l'esprit impur est sorti de l'homme il erre par des lieux arides en quête de repos n'en trouvant pas il dit je vais retourner dans ma demeure d'où je suis sorti étant venu il la trouve balayée bien en ordre alors il s'en va prendre sept autres esprits plus mauvais que lui ils reviennent et y habitent et l'état final de cet homme devient pire que le premier il s'agit d'une mise en garde Jésus nous parle de cette maison bien rangée alors on pourrait se dire voilà j'ai j'ai confessé mon péché j'ai lutté contre l'impureté j'ai chassé mes mauvaises pensées je me suis purifié mais purifier ne suffit pas et Jésus s'adresse vraiment aux pharisiens qui dans leur religiosité de l'époque sépare le pur de l'impur il faut que la maison vive cette parabole de Jésus qui nous dit que la maison est bien rangée me fait penser à un musée un musée c'est bien rangé il n'y a pas de traces de poussière tout est en ordre rien ne traîne et on le dit parfois d'une maison où l'on a le sentiment qu'elle n'est pas vraiment habitée on parle d'une maison musée donc il faut que notre maison de prière vive il faut qu'elle soit habitée de l'esprit du Dieu vivant quand une maison est habitée elle ne peut pas être squattée par n'importe qui quand le maître de maison est bien présent et la lumière allumée alors habitons notre maison de prière ce temple de l'esprit que nous sommes en Jésus-Christ soyons pleinement présents dans cette maison de prière en nous-mêmes car comme dit Jésus le royaume de Dieu est au-dedans de nous que nos lampes restent allumées comme celle du tabernacle de nos églises soyons des adorateurs en esprit et en vérité et d'ailleurs dans Isaïe 56 verset 7 il nous est dit ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples c'est le meilleur moyen de se préserver du retour de l'esprit impur de l'esprit du mal habiter cette maison c'est empêcher que l'ennemi s'en empare dans la lettre aux Philippiens chapitre 4 verset 6 7 saint Paul nous dit ne soyez inquiets de rien mais en toutes circonstances priez et suppliez tout en rendant grâce pour faire connaître à Dieu vos demandes et la paix de Dieu qui dépasse tout ce qu'on peut concevoir gardera vos cœurs et vos pensées dans le Christ Jésus la paix de Dieu voilà ce qui nous est promis dans cette attitude de prière cette vie en nous associée à la vie de l'esprit qui nous éclaire cette paix de l'esprit on peut la comparer un peu à l'eau de la Méditerranée quand elle est très calme qui nous permet de voir tout ce qui se déplace sous la surface de l'eau tout ce qui vit sous la surface on peut voir tous les poissons les rochers lorsqu'il y a des tempêtes et il y en a en Méditerranée à ce moment là tout est confus et l'on ne voit plus rien au-dedans donc Jésus nous donne cette paix cette paix qui permet de voir à l'intérieur ce n'est pas celle du monde ce n'est pas la paix extérieure qui dépend des circonstances non mais la paix d'une âme remplie d'une douce confiance en son sauveur la paix que Jésus puisait dans son union au Père alors si nous sommes habités par la lumière de l'esprit de Dieu nous pouvons mener le bon combat le combat de la vérité et c'est le sixième point le bon combat face aux attaques de l'ennemi pourquoi le bon combat parce que dans notre vie va être nécessairement en but à des offenses des personnes qui nous blessent des paroles qui nous blessent il y a des circonstances qui peuvent nous dépasser qui peuvent être au-dessus de nos forces comme on dit parfois c'est au-dessus de mes forces je ne peux plus le supporter on peut vivre un harcèlement alors on doit se rappeler qu'on ne combat pas l'auteur de l'offense mais on se bat en réalité contre des principautés nous dit saint Paul contre les esprits du mal contre le démon qui se sert des personnes qui nous entourent y compris notre cercle le plus proche comme le cercle familial ou même dans notre église d'autres croyants ces attaques peuvent prendre différentes formes la maladie aussi par exemple on sait bien que la maladie ce n'est pas la volonté de Dieu ce n'est pas son oeuvre parce que s'il y avait dans le fait d'être malade une capacité de rédemption liée à cet état Jésus n'aurait pas guéri tous ces malades et lorsqu'on lit les évangiles on le voit constamment opérer des guérisons des délivrances donc on voit bien que l'oeuvre de Dieu est de redonner à l'homme sa pleine stature de fils et de fille de Dieu on nous dit dans les évangiles qu'il les guérissait tous la guérison est d'ailleurs un attribut de Dieu et un de ses noms Yahweh Rapha qui veut dire je suis l'éternel qui guérit on le trouve dans Exode 15 verset 26 la maladie en elle-même n'a aucune valeur rédemptrice mais par contre la manière dont on peut la traverser en restant dans la paix de Dieu cette paix intérieure en traversant l'épreuve en se confiant totalement à Dieu dans la confiance en confessant malgré ce qui nous blesse ce qui nous fragilise en confessant ces promesses de vie sur nous d'amour de salut de bénédiction alors même qu'on se sent agressé par la maladie qu'on confesse sa foi en un Dieu bon le même hier aujourd'hui et demain c'est cette attitude-là qui a une valeur de rédemption c'est en cela que nous apportons notre participation à l'œuvre de salut du monde du Christ et de son Église c'est ainsi que nous menons le bon combat donc face aux attaques de l'ennemi alors que nous voulons veiller à garder notre intérieur éclairé à être des tabernacles du Dieu vivant nous rencontrerons des oppositions des jalousies peut-être des injustices voire même des rejets y compris à l'intérieur de notre Église de ceux qui devraient nous porter dans l'épreuve même parmi nos plus proches dans le milieu où nous évoluons alors c'est l'Esprit Saint l'ami de notre cœur qui en nous nous permet de garder ce calme divin ce cœur tranquille comme celui du cœur de Jésus ce divin cœur qui nous permet de rester dans la maîtrise de soi même dans ces situations qui nous blessent alors j'en arrive au septième point qui est se connaître soi-même grâce à l'Esprit Saint qui vit en nous parce que le démon connaît très très bien nos faiblesses et nous pouvons être sûrs qu'il va les utiliser et que c'est par là surtout que viendront ces attaques un peu comme l'ennemi attaque une ville fortifiée à l'endroit où la muraille est la plus fragile là où il y a une faiblesse il faut toujours être prêt et demander à Dieu dans la prière la force là où nous nous sentons faibles particulièrement par exemple si je suis sensible au rejet je vais répondre aux attaques de l'ennemi et aussitôt qu'une pensée de rejet s'infiltre la parole d'Isaïe 41 9 je t'ai appelé d'une région lointaine et t'ai dit tu es mon serviteur je t'ai choisi et ne te rejette pas cette parole je puis la confesser ou bien si je suis facilement inquiète inquiet je peux confesser cette parole dans Isaïe 41 10 n'aie pas peur car je suis moi-même avec toi ne promène pas des regards inquiets car je suis ton Dieu je te fortifie je viens à ton secours je te soutiens par ma main droite la main de la justice et puis il y a peut-être des faiblesses dont nous ne sommes pas vraiment conscients alors on peut demander à Dieu aussi dans la prière de nous montrer ces faiblesses ces endroits en nous où l'on est davantage exposé aux attaques de l'ennemi demandons lui à l'Esprit Saint de nous montrer cela et puis utilisons la parole de Dieu inverser un verset mémorisé un verset qui correspond vraiment à ce dont j'ai besoin pour répondre à l'attaque ciblée de mon ennemi et déclarer l'action de Dieu déjà en cours pour m'en protéger pour m'en délivrer car quand je confesse la parole de Dieu je mets en action ma foi qui croit que Dieu a déjà agi alors j'en arrive à mon dernier point tout dernier point conclusion point numéro 8 pour mener le bon combat de la foi il faut vivre une relation vivante et réelle avec Dieu il faut fréquenter sa parole il faut être proche de lui dans Saint Jean chapitre 8 verset 71 si vous demeurez dans ma parole vous êtes vraiment mes disciples et puis il y a cette attitude de Marie la mère de Jésus c'est dans Saint Luc chapitre 2 verset 19 quant à Marie elle conservait avec soin toutes ses choses les méditants en son cœur donc ce n'est pas seulement fréquenter la parole de Dieu mais aussi la méditer demeurer comme dit Jésus dans sa parole c'est vraiment avoir cette proximité cette communication ouverte dans la prière ayons l'humilité de venir vers lui de lui demander pardon de lui demander son aide sa sagesse qu'il nous guide de se placer à l'écoute à l'écoute de son divin cœur de le rechercher dans sa parole c'est ça méditer la parole c'est le rechercher lui dans sa parole rechercher notre Seigneur alors il nous répondra heureux qui écoute la parole de Dieu et qui la garde c'est dans Luc chapitre 11 verset 28 merci pour votre écoute